Maintenant le bonheur de recevoir l'un des meilleurs pâtissiers au monde. Et là je vois des sourires, fini le débat, la polémique, la politique. François Perret, chef pâtissier du Ritz depuis 6 ans. Et il a quitté ses cuisines, les cuisines de son palace, pour un food truck. Il a été sillonné la Californie, une aventure qu'il raconte dans un livre qui vient de paraître et dans une mini-série passionnante signée Eric Nebo sur Netflix, de chef in a truck, je le prononce bien, vous qui êtes bilingue ? C'est incroyable. De chef in a truck, bande annonce. Insoupçonnable. On part à la 110 avec Clémentine en 1, main de Maudor en 2. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonsoir François Perret, comme on vous appelle aux Etats-Unis. On voyait la joie des gens qui venaient devant votre food truck. Et vous êtes venus et on vous en remercie chaleureusement avec quelques-unes de vos créations. Vous allez nous expliquer d'ailleurs ces créations parce qu'on va les manger, ça c'est certain. Et c'est vrai que la pâtisserie c'est un art, vous la pratiquez comme de la haute couture et on le voit avec ce que vous avez amené. Vous publiez donc ce livre de Chef in a Truck, je le dis toujours aussi bien, mais qui raconte une aventure américaine. On a envie de dire là pour le coup que le choc des civilisations a un sens. Vous êtes français, la pâtisserie, la gastronomie c'est français et vous avez sillonné les Etats-Unis, le pays de la malbouche pour notamment vous rendre à Los Angeles. Et la série on l'a adorée, Eva n'en revient toujours pas d'ailleurs parce qu'on salive devant son écran. Mais comment est-ce qu'on passe d'une cuisine 5 étoiles et même plus d'un palace en fait, celui du Ritz, avec toute son équipe à un food truck ? Qu'est-ce que vous aviez envie de relever comme défi ? Entre temps il faut déjà rencontrer un homme qui s'appelle Eric Nebo que je salue, salut Eric. Et c'est vrai qu'aujourd'hui cette personne a rencontré mes desserts avant de me rencontrer moi et puis m'a envoyé un message à la suite de ses desserts. Il m'a dit c'est aussi beau que bon, ce qui n'est pas toujours le cas. Et de là est partie une conversation, un échange, un coup de téléphone, une rencontre, puis ce projet. Donc le Ritz Paris bien sûr a suivi ce projet et ça nous a emmenés d'ailleurs aux Etats-Unis dans ce camion, ce qui est assez dingue. Mais moi j'ai adoré cette idée en fait. Assez dingue, pourquoi ? Parce que j'ai adoré cette idée de sortir de mes cuisines où j'essaye de faire en sorte que tout se passe bien, de tout anticiper, pour arriver dans un endroit minuscule où je pouvais faire en sorte que difficilement tout se passe bien. Et avec une équipe finalement hyper restreinte, donc j'avais deux personnes avec moi, j'en ai une trentaine à l'hôtel. Donc c'est vrai que quand vous passez un cap comme celui-ci, c'est extrêmement enrichissant déjà, de par les rencontres, de par les produits. Et puis je voulais vraiment aller là-bas avec un œil complètement neutre. Je ne voulais pas arriver là-bas en jugeant le travail des Américains. C'est vrai que vous avez réinventé quelques-uns des classiques américains parce que malgré tout, il y a des cultures différentes. On a une identité nationale et je pense que c'est la meilleure manière de la définir. En tout cas, c'est la gastronomie et c'est la pâtisserie. Avec des chocs culturels là pour le coup, on découvre des ice cream sandwich, vous avez bien entendu, donc des sandwich à la glace. C'est ça. Même pas en rêve, nous on l'aurait inventé, mais les Américains l'ont fait. Alors vous aussi, vous avez revisité des pâtisseries à l'américaine, mais un peu version française, avec la touch parrot. Regardez le cookie. Quand elle m'a fait goûter le cookie et le tremper dans le verre de lait, je me suis dit, il y a un truc à faire avec cet esprit lait, cet esprit cookie, cette brisure de cookie avec ce praliné, avec cette mousse un peu type entremet, mais le monter à la minute et le peindre à la minute. Ça, je trouvais que c'était dingue et je trouvais que c'était vraiment dans le thème du camion. Il y avait une espèce de rapidité d'action qui collait vachement au concept du food truck. Et c'est le first time pour nous. Ça, il faudra qu'on fasse une qui pète avec ça. One cookie. And one taco. Enjoy. Le cookie, léger, léger, vous disiez que c'était mon objectif, il n'a pas l'air non plus léger de fou comme si les jeunes. Il est à votre carte ? Non, pas celui-ci, mais on a eu le smore, on a eu le tacos au miel, on a eu beaucoup de produits qui ont été faits là-bas, qui se sont retrouvés ici. Et ce qui est génial, c'est que vous êtes venu avec quelques-uns de vos plats signatures, je ne sais pas comment appeler ça, gâteaux signatures. Vous nous les présentez ? Alors l'idée déjà, si je devais définir ma pâtisserie, l'idée c'est d'avoir le maximum de volume et le minimum de poids. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, un gâteau, quand ça arrive devant vous, ça doit déjà vous étonner de par son volume et vous rassasier déjà de par sa taille. Et quand vous commencez à mettre le couteau dedans, vous devez vous dire, ça ne va pas être si compliqué que ça. Vous sentez la légèreté du produit quand vous commencez à le couper. Et ça, c'est très important aujourd'hui parce que je trouve que... Il faut commencer par manger avec les yeux. Exactement, voilà. Et je travaille souvent l'appellation du gâteau en même temps que son esthétique et en même temps que son goût. Parce qu'une appellation doit déjà vous en dire long sur ce que vous allez manger et doit vraiment être le reflet de ce que vous allez manger. Là, ça s'appelle comment alors ? Là, c'est un cookie pour le coup. C'est un cookie ? Un grand, grand cookie. Et un bon cookie ? C'est un cookie géant, l'idée, c'était d'avoir un cookie à partager. C'est curieux parce que l'attention, en l'occurrence, autour de la table est bien plus grande que quand on parlait de Robert Ménard. Mais il y a quelque chose d'assez amusant, c'est que vous avez l'un de vos places signatures, c'est la Madeleine que vous avez réinventée, revisité. Et vous avez à côté de vous Raphaël Antoven qui est l'un des plus grands spécialistes de Sartre. Il y a consacré un dix de Sartre, de Proust. La Madeleine de Sartre. La Madeleine de Sartre. Vous aviez fait un dictionnaire amoureux de Proust il y a quelques années. Et donc, la Madeleine ? Ah oui, pardon. En fait, j'ai essayé de revisiter la Madeleine, de la réinterpréter, de lui donner encore plus de volume et de la rendre encore plus légère. Voilà, c'est un peu l'idée d'un gâteau grand-mère avec beaucoup de légèreté, un biscuit de Savoie, des amandes toastées, un cœur de miel de châtaigny avec beaucoup de caractère. Je pense que c'est important d'avoir du caractère dans un gâteau. Et une crème fouettée, le tout juste peint en velours au chocolat comme on le voit. L'idée de la Madeleine Proustienne, c'est qu'elle est tellement puissante que c'est pas qu'on se souvient du passé, c'est qu'on le ressuscite immédiatement en fait. C'est que ça doit être tellement merveilleux qu'en un instant, tout le passé doit être présent, présent. Voilà, sous nos yeux. Et pour l'anecdote d'ailleurs au départ, la Madeleine était une biscotte. Ah oui ? Oui, dans la première version de la recherche, absolument, la Madeleine était une biscotte, ce qui était moins intéressant. Ah du coup, oui. Moi je suis extrêmement impressionnée par votre capacité à vous renouveler sans cesse au gré des saisons, parce que c'est un peu comme la haute couture aussi, il y a des saisons. Vous êtes en permanence dans un processus de recherche et d'innovation. Qu'est-ce qui déclenche votre création ? C'est un produit ? C'est une image ? C'est un son ? C'est un tout. C'est un tout. Aujourd'hui, l'idée c'est d'arriver à rester dans une, déjà d'avoir une bulle qui soit mienne. J'ai vraiment envie d'avoir une identité propre, parce qu'aujourd'hui il y a une vraie dynamique dans la pâtisserie. Donc c'est important d'avoir la sienne et de la nourrir du coup. Oui, mais ce qui est paradoxal, c'est que vous la nourrissez avec des produits industriels. On n'a pas le droit de citer de marque à l'antenne, mais il y a par exemple des barquettes d'une marque avec un L et un U, j'en dirais pas plus en l'occurrence. Mais il y a des desserts industriels que vous avez complètement revisités. En fait, l'idée c'est de se réinterpréter. Finalement, l'industrie s'est nourrie de l'artisanat. Donc aujourd'hui, je fais juste reprendre ce que l'industrie nous a pris. Donc l'idée c'est de se servir de ce passé imaginaire, et pas forcément que imaginaire d'ailleurs, et de le retranscrire avec des produits bien sélectionnés, avec une vraie maîtrise, avec un vrai métier. Et de leur rendre vie, de rendre cette gourmandise encore plus présente, encore plus gourmande. – Eva le sait mieux que personne, mais c'est vrai que la pâtisserie c'est peut-être ce qu'il y a de plus difficile quand on est en cuisine, c'est un art de l'équilibre. – Oui, tout est en transformation en permanence. – Il n'y a aucun produit qui rentre de la même manière qu'il sortira. Donc c'est vrai que tout est transformé. Aujourd'hui, j'ai beaucoup attaché d'importance, notamment quand on a ouvert le comptoir du Ritz qui a ouvert le 7 juin. Je voulais absolument apporter une nouveauté dans la conception des gâteaux, et aussi dans leur dégustation, d'où le millefeuille en longueur, pour pouvoir le manger à la main. – Et là, millefeuille ? – Oui, parce que le millefeuille, finalement, vous le mangez dans une assiette déjà assez compliqué. – Et là, en l'occurrence, vous pouvez le prendre à la main et le manger. – Retenez-vous, retenez-vous. – Vous ne vous rendez pas compte, ça fait une heure que vous parlez, moi j'ai les trois trucs. – C'est pas que vous parlez, oui. – J'ai les odeurs, pourquoi me les apposez devant moi, quelqu'un vous a dit quelque chose ? – Moi, j'adore ces gâteaux, en plus, je l'ai goûté, cette madeleine, elle est fantastique, et là, ça fait une demi-heure que j'en peux plus, ça sent hyper bon. – Et l'idée, c'est de pouvoir les manger à la main et les manger dans la rue, voilà. – Je serai à votre place, je serai. – Oui, c'est ça qui est assez formidable, on va devoir malheureusement rester là, enfin, malheureusement, ça va nous permettre de manger, même de manger la bouche pleine. On peut débattre la bouche pleine ou pas ? – Oui. – Parle de frontièreur. – On ne sera jamais encore. – Non. En tout cas, merci infiniment, Fred, sans appérer, de Chef et de Trucks, et aux éditions Flammarayon. Le film est disponible maintenant en DVD, Raphaël Antoven, Caroline Fourest, Front Tireur, c'est dans les kiosques, tous les mercredis, comme Charlie. Et C'est l'hebdo, continue juste après la pub avec vue et une masterclass pour maîtriser un art que vous maîtrisez déjà très bien l'un et l'autre, celui de convaincre. À tout de suite. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –